Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour ce dernier crypto débrief de la semaine. Comme on l'a évoqué hier, ce que nous redoutions est en train d'arriver, est arrivé en fait, puisque Genesis s'est bien déclaré en faillite ce matin. Donc voilà, c'est une nouvelle page qui est en train de se tourner. J'aimerais voir avec vous aujourd'hui quelles vont être les conséquences potentielles de cet événement. J'aimerais aussi, il y a d'autres éléments que j'aimerais voir avec vous, notamment Nexo, il y a deux trois trucs à voir. Mais bon, voilà, potentiellement, on va voir. J'en ai déjà parlé hier, je vais être un peu plus précis aujourd'hui sur les éléments. Comme vous savez, cette vidéo est sponsorisée par Yudzu, qui est une application mobile que j'ai co-créée avec Clément Cœur d'œil. L'objectif, c'est de vous apporter le plus simplement possible l'univers des cryptos, de vous permettre d'y accéder. Et aussi, nous, on va chercher les rewards dans la finance décentralisée, on vous les apporte de manière sécurisée. Et voilà, l'objectif, c'est aussi de vous permettre de swapper vos euros contre d'autres cryptos. Vous avez mon code de parrainage sous la vidéo, vous aurez le vôtre, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez gagner entre un DOT jusqu'à 100 DOT. On peut même gagner des box d'un demi Ether. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc effectivement, Genesis s'est déclaré en faillite ce matin. Ils avaient suspendu les retraits en novembre dernier suite à la chute de FTX. Ils avaient donc qui faisaient face à un vrai problème de liquidité. Et là, on s'aperçoit qu'ils doivent 3,6 milliards à environ 50 créditeurs, ce qui est quand même assez énorme. Alors, comme vous savez, Genesis, c'est ce qu'on appelle un prime broker, c'est-à-dire c'est un broker qui est... C'est une bourse d'échange en gros, mais que pour des investisseurs institutionnels. Il n'y a pas de retail, il n'y a pas de clients comme vous et moi. C'est juste des instits. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que pour le moment, la news n'a pas trop impacté les marchés. Alors, d'une part, c'est ce que je vous disais hier. Je pense qu'elle était déjà pricée. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait maintenant... Ça fait presque trois mois qu'on parle de ça. Donc, on s'attendait. En tout cas, les marchés s'attendaient plus ou moins à ça. On voit que finalement, on n'a pas de forte correction du Bitcoin pour le moment et des autres cryptos, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça aurait pu être beaucoup plus... Je ne sais pas. Ça aurait pu être un élément déclencheur. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas d'effet domino. Et ça, c'est ça le vrai problème que j'aimerais essayer de voir avec vous maintenant. La vérité, c'est que la liste des créditeurs, on ne les connaissait pas hier. Maintenant, on les connaît. Et donc, il y en a une cinquantaine, à commencer évidemment par Gemini, dont on a parlé à plein de reprises. Puisqu'ils avaient un programme de earn ensemble, c'est-à-dire qu'en gros, Gemini ont déposé 900 millions. Donc là, c'est 765, donc un peu moins que ce qu'on pensait, mais quand même 765 millions déposés sur Genesis pour que Genesis aille chercher les rendements sur ses cryptos, sur ses actifs. Et au final, voilà, ils ne les rendent pas. Ce n'était pas non plus du préemprunt traditionnel où généralement, tu déposes des cryptos, mais tu reçois du collatéral. Et ça, ils n'ont pas géré leurs risques de cette manière-là. Maintenant, ils se retrouvent à être obligés d'attendre, en fait, que Genesis veuille bien leur rendre leur argent. Alors, on a d'autres entités, comme Mirana, dont on avait entendu parler dans l'affaire Suero Capital. Là, ils ont 151 millions. Alors après, c'est surtout des noms que vous n'allez pas connaître. C'est des corporations ou des fonds et qui sont, on a Van Eyck, un peu plus connus. Sinon, alors peut-être un nom que vous connaissez, mais ça, c'était dans les news, donc je peux en parler, mais c'était, donc il y a Plutus Landing que vous connaissez peut-être aussi. C'était, il y a CoinHouse qui est un peu la seule entité française, CoinHouse, avec 14 millions, si on le savait. Et sinon, il y a Stellar Development Foundation, quand même, ce qui n'est pas terrible. Ils doivent 13 millions à Stellar, donc qui est vraiment derrière le token, l'écosystème Stellar. Et le problème, c'est que, les XLM, le problème, c'est que, évidemment, ça va impacter le développement de l'écosystème. Et ça, éventuellement, ça aurait pu impacter la valorisation des Stellar, mais en fait, pas vraiment. Mais enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, bon, il ne se passe rien, carrément, enfin, depuis 24 heures, ça n'a rien changé de vraiment significatif. Mais enfin, pour aller où, au final ? Je veux dire, on est au plus bas du marché. Pour aller où ? Pour aller à 0,05. Super. Enfin, ça n'aurait rien changé, au final, on est en bas du marché. Pour le Bitcoin, ça aurait été différent. Enfin, on est aussi en bas du marché avec le Bitcoin, mais on aurait pu, le problème du Bitcoin, c'est que ça entraîne tous les autres. Bref, pour le moment, on n'a pas tellement de, et c'est une bonne chose, on n'a pas trop de contagion sur les marchés en direct. Mais voilà, on a quand même 3,6 milliards qui sont dans la nature, enfin, qui ne sont pas dans la nature, mais que, voilà, que Genesis va devoir rendre assez créancier. Alors, justement, est-ce que Digital, en fait, Barry Silber, le fondateur de Digital Currency Group, la société mère de Genesis, et décide de mettre Genesis en faillite pour épargner les autres, ce qu'on a vu hier, Grayscale ou Coindesk, eh bien, c'est une possibilité. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a les créditeurs qui sont en train de s'organiser, derrière notamment Cameron Winklelloss, les Winklelloss Brothers, qui ont cofondé Gemini, et qui reprochent à Barry Silber de leur avoir fait miroiter ce qu'on appelle une promissory note, donc, c'est-à-dire une promesse de prêt, si vous voulez, de la part de Digital Currency Group vers Genesis, à hauteur d'un milliard. Et donc, ça, pour eux, c'était trompeur, c'est une fraude. Et donc, apparemment, les frères Winklelloss arrivent quand même à fédérer les créanciers derrière eux. Et donc, là, il y a une action clairement contre Digital Currency Group, en vue d'obtenir un dédommagement. Alors, Gemini, eux, ils sont évidemment toute la répercussion. Le problème, c'est, on va savoir, on va voir quelles sont les bourses d'échange. Donc, il y en a deux essentiellement, mais c'est surtout Gemini et Bitvavo, dont on avait parlé, mais que je ne retrouve pas dans la liste des créanciers. Donc, ça devait être un montant, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont entendus depuis. Ils refusaient un échelonnement de la dette. Ils ont dû s'entendre depuis. En tout cas, là, on a Gemini qui est en risque. Et c'est ça, le vrai problème, puisque Gemini, pour le coup, c'est une bourse d'échange pour Retail. S'ils font faillite, ça va être le même problème qu'FTX. Alors, ils sont plus petits qu'FTX, mais quand même. Et c'est ça qu'il faut suivre, en fait, d'assez près. On sait que ça avait inquiété les marchés. On a MakerDAO qui avait soumis un vote à sa communauté à travers la DAO pour savoir s'ils allaient tout simplement retirer les Gemini USD, le stablecoin émis par Gemini, comme collatéral des DAI. Mais la communauté, finalement, à 50%, vraiment une très courte majorité, 50,85%, accepte, finalement, considère que les GUSD, donc le stablecoin de Gemini, peut rester comme du collatéral pour les DAI. Le problème, évidemment, c'est que Gemini a suspendu les retraits et qu'il y a quand même tous les 700 millions que Genesys doit à Gemini. Donc ça, on a ce problème-là pour le moment. En fait, je vois que ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'on en a tellement parlé que ça a été pricé par le marché. Je pense que les gens ont moins peur de ça. Ils n'ont pas non plus peur de la chute de Gemini. C'est un bon signe, en fait, quelque part, je trouve. Sinon, on a donc, enfin, moi, c'est vraiment une petite parenthèse. On a Charles Kinson, qui est le fondateur de Cardano, qui se dit intéressé par racheter Coindesk, vous savez, le média en ligne de crypto. Mais bon, il trouve que là, actuellement, il serait valorisé à 200 millions. Il le trouve complètement survalorisé. Mais il annonce, il donne des pistes. Alors, pour améliorer, il dirait qu'il faudrait peut-être plus le décentraliser, favoriser la vidéo, faire un métaverse. Enfin bon, bref, il est fidèle à lui-même. C'est un coup de com. Il ne faut pas se leurrer, le mec, dès qu'il peut faire parler de lui, il fait parler de lui. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas, je trouve, dans ce flot de mauvaises nouvelles. C'est Nexo, qui a fait un settlement avec la SEC, donc Security and Exchange Commission, le gendarme de la bourse, un des deux gendarmes de la bourse américain, qui, finalement, accepte de payer 40 millions de dollars, ce qui n'est quand même pas rien, c'est une amende énorme, pour ne pas avoir déclaré son programme de lending, de earn and lending. Et donc, concrètement, ils s'engagent à ne plus le faire, aux US. Donc, en gros, ils ne vont plus pouvoir prêter de crypto ni d'euros aux US. Il va falloir une licence bancaire. Et donc là, voilà. Mais par contre, ils vont pouvoir continuer à exercer aux US, moyennant le paiement de cette amende de 45 millions. Mais c'est exactement ce que la SEC est en train de reprocher au programme de earn entre Gemini et Genesys. Et eux, ils vont très probablement, Gemini, se retrouver à payer le même genre de facture. Donc là, Nexo, ils ont vu les nuages. Ils ont dit, oh là là, j'arrête tout de suite. Je paye, je calme le truc. Et ils ont bien... Pour moi, c'est une bonne... Vous voyez, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que pour Nexo, c'est settle. Ils vont pouvoir se réorganiser. Et donc, ils ne sont pas dans la liste de Genesys. Ça, c'est plutôt bon pour eux. Vous voyez, il y avait tout un FUD la semaine dernière sur Nexo. Moi, je trouve que ça se calme et tant mieux. Je veux dire, tant mieux. On va suivre ça de très très près, évidemment. Parce que l'effet domino, il peut clairement arriver. Et c'est une très bonne nouvelle. Je vous tiens évidemment informés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi. Ciao !